... Mercredi, 4 décembre, il nous faut prendre 10, non, 5 minutes de repose avant de monter, car je lis de lire les lettres de Roger et l'an. Je lis les meilleurs, ce ne diminuer, je pense à la fin. Mercredi, 4 décembre, il nous faut prendre 10, non, 5 minutes de repose avant de monter, car je lis de lire les lettres de Roger et l'an. Je lis Elie et l'Elias ne diminue, oui, je pense à l'amour, à elle et moi, et vois combien les vies peuvent différer. H.D. Lewis nous a écrit que son agent lui conseillait de nous quitter pour une fin plus importante, puisqu'il a besoin de gagner de l'argent. Cela remet à l'ordre jour la question de la Hogarth. Une fois de plus, nous avons déclaré tous deux en nous promenant à Canwood, hier, qu'il allait maintenant falloir décider du huit dates pour nous arrêter. Oui, lire Roger me donne envie d'être libre de voyage comme il l'était, délivrer des manuscrits. Mais comment conserver nos livres zéro ? Allons-nous essayer de nous en remettre à un jeune homme intelligent pour continuer à notre place ? Je doute fort qu'un tel jeune homme existe ou qu'il soit capable de s'en tirer seul. Et puis nous aurions quand même des obligations pleux. Journée merveilleusement bien remplie hier, promenade, nous deux seuls Roméo et Juliette le soir. Quelle fraîcheur, quelle richesse, que de couleurs variées dans cette pièce, surtout si l'on songe à ce meurtre marqué par la pâle moralité de la Nouvelle-Angleterre. Mardi 10 décembre je ne dispose que de trois minutes avant que l'horloge ne sonne et il ne me reste pas beaucoup de papier. J'ai passé l'heure ou la demi-heure que j'avais gardée en réserve à lire les lettres de Roger à Elan, celle-là à l'explication. Et l'année prochaine, j'aurai un cahier à feuilles mobiles d'innombrables gens de nouveau. NDAY Cécile hier, elle me plaît, beaucoup plus que Lady Colfax qui m'a laissé tomber pour MME d'Erlanger. C'est une plaisanterie, Clive a l'intention de la répandre et d'insister dessus. Mais peu importe, j'ai promis de livrer les années vers le 15 février, avec pour conséquence que j'ai mal travaillé ce matin. Et Angu Davidson ainsi que Mery Fissé viennent dîner sur Roméo et Juliette au New Theater avec John Gielgü dans le rôle de Roméo, Laurence Olivier, Peugeach Croft et Edith Evan. Les Wolves avaient vu meurtre dans la cathédrale de T.S. Eliot le 1 novembre au Théâtre Mercury. Catherine Erlanger, 1874-1959, épouse du riche banquier, Baron Émile d'Erlanger, était une ire, espoin pleine de vie et de générosité, une grande protectrice des arts qui possédait une maison au 139 Picadilles. WTI développe cet exemple de la duplicité de Lady Colefix dans son Mémoire 1-4, Suis-je une snob ? Dans moins onzinant de bain, page 122, et dans un standoïd, traduction de Colette Maruet, P57, édition définitive, LQ8B, stockons ce soir. Mais s'il me faut plus de temps, je le prendrai. Je ne suis pas le folle du temps 3. Non. Sauf que je dois maintenant monter déjeuner. J'écris toujours comme si un œil cynique, dubitatif, était posé sur moi. Nessa m'a paru de nouveau très triste lors du dîner chez Clive. Quelles conversations insignifiantes nous avons en comparaison de ce que nous nous disions autrefois, lire que les gens prétendent que la mort n'a pas d'importance. Clive sautillant comme un canarie sur son perchoir. Vanessa très silencieuse, elle également, et acheter un tissu pour une robe, un joli tissu pour me divertir. Mercredi 11 décembre, tout s'est bien passé hier soir, dans l'ensemble. Mary Fissé a des yeux très brillants, très beaux, mais elle a des lèvres minces et un nez trop pointu. Elle possède toutefois toute la compétence possible sur le chapitre des dirigeants et des ministresses du gouvernement, ce qui est une vraie bénédiction. Elle a pris de l'assurance, mais les pigeons étaient coriaces. Ellon et Alix après dîner, avons parlé du roi Lire, des Huxley, de ceci et de cela, et du reste, jusqu'à ce qu'elle s'enferme dans son silence. Lettre de Sybille Colfax. Des mensonges soigneusement fabriqués au sujet d'une femme assommante qui voulait la consulter au sujet de rideaux de chambre à coucher, à 5h30. Je me demande si elle se figure que cela en vaut la peine. Je vais répondre sans rien omettre. Samedi 14 décembre dîné hier soir chez les Aldous Huxley qui n'a pas été bien enthousiasmant. Julien et sa femme que je n'ai pas tout d'abord reconnue mais ensuite, à ses sourcils et le reste, j'ai compris qu'il était, lui, un vrai bout en train. Je ne vois pas pourquoi je le considérerais comme un homme ennuyeux. Il ne tarie pas d'anecdotes et d'informations et possède la même rapidité d'esprit, la même vivacité qu'Aldou, quoique moins ouvert aux autres. Et je me doute qu'ils ne sont pas d'accord, ces deux-là, Julien et Juliette. À propos de politique, elle avait son mot à dire, il l'en a empêché. Mais après le dîner j'ai parlé de l'Aldou, Olfa Maria, n'ai-je pas dit que j'ai passé deux heures sur leur table hollandaise, surmontée d'une lampe noire pour qu'on m'analyse. C'était le soir où Morgan nous a téléphoné qu'il devait se faire opérer et j'étais très triste, comme je le suis aux enterrements, alors qu'allant à Piccadilly dans le froid mordant, me trompant de chemin, j'ai descendu jusqu'au Bourgence Street. Puis Morgan a dîné avec nous et a eu un petit entretien en privé avec elle. Je pense qu'il s'imagine qu'il va mourir, naturellement. Mais Aldou connaît quelqu'un en Suisse qui procède à l'opération par derrière, et c'est fini. Le malade est guéri en un jour. Aldou est en pleine forme, il se plaît à Londres, son roman avance bien, et cela le met en verve, le rend compatissant. Il est sensible à Love is Net Times Fall, l'amour n'est point le folle du temps. D'après le sonnet de Shakespeare, 116, Let me netta de mariage of truck, mais admis un peu dimant à la sainte union de deux âmes fidèles, je n'admets pas d'obstacle. Julian Sorrel Huxley, 1887-1975, biologiste, frère aîné des dons, devint secrétaire de ta société Loaog. De Londres en 1935.11 avait épousé Juliette Hattor, jeune fille suisse qui était venue gare, in con pour tenir coin papiers, à Julian, la fille des Morales. Le D.R. Wolf, 1897-1986, psychologue, retidier venu d'Allemagne nazie, avait été encouragé par Maria Huxley à quitter par pour Londres atteint de poursuit, ses recherches sur la main de l'homme et ses relations avec sa personnalité et son éveu. L.U.V.V.N.V. suit un appartement d'un luxe lait à Albanie, le 11 décembre 1186 décembre 1935. La souffrance non moins qu'à l'infamie du huit noms dont on a obtenu de brillant guine qu'il verse quelques subsides au prince. Le queniche à deux portes de chez Flou mourant de faim sous ses robes pourpres, les joues creuses, bout de dents, mourant de faim, selon Aldou, dans une pièce de l'appartement de je ne sais quel Jean Cuté enseigne le russe. Et il nous a conduits jusqu'au bout de la longue galerie où Flou attendait un fiacre, lundi 16 décembre, une question, comment m'y prendre pour traiter Roger ? Pourquoi ne pas commencer par la faim, avec le mât, toute une journée là, et puis revenir en arrière, donner d'abord les éléments en les combinant avec l'action et ensuite les cerner, donner les joueurs séries tout au long de sa vie. Le mât, les moustiques, etc. La cuisine qu'il se faisait, la couleur, les martins pêcheurs, le roman français, liberté, revenir en arrière pour l'enfance, l'illustrer, ensuite Cambridge, ensuite l'Amérique, ensuite nous, et puis la fin, mardi 17 décembre, c'est terrible ce que je commence à avoir peur à l'idée du grand dîner chez et elle sans, demain. Il forme comme un anneau qui m'en serre l'esprit. Que vais-je mettre ? Ma robe de velours ou celle de crêpe Georgette ? Et puis ma coiffure. Une fois que je serai sur place, ce sera aussi facile que d'écosser les petits pois. Pourquoi cette appréhension ? Charlotte Wolfe n'a jamais mis le doigt dessus, soit dit en passant. Sally, grave pour le thé, est restée jusqu'à 7 heures, a un esprit résolu, tranchant, voire provoquant, équilibré, a enchanté. Elle, elle va écrire sur le socialisme, m'a dit que je suis vilipendée par les graves, dans leur nouvelle revue, dit que la revue en soi est ridicule, qu'elle allait se rendre à Paris et elle m'a plu, mais sans m'inspirer des sentiments chaleureux. Trop intelligente, trop jeune, tout en noir, sur la défensive. Maintenant ce raseur de Will Robson a déjeuné, et fait des courses hier. Je suis assise sur un coussin de caoutchouc qui me permet de taper à la machine. Mercredi 18 décembre j'ai passé une matinée pénible sur les années et j'ai l'impression que le livre va se pulvériser à la fin. Cela, je crois, parce que j'ai dû voir Marjorie Free, à Olancy Park 5, Le monsieur Forsté avait subi une opération prédiminaire à celle de la prostate le 18 décembre, opération 1, il fut complété en février 1936. Le roman des dons Huxley et Tete des Cingazaki fut publié en 193 B. BR, Guinness, 1905-1922, fils et héritier de Lord Moine, qui avait tué don Flulev polonais Potokie de Moine-Alc. Albanie est un passage couvert qui court de l'entrée de Picadilly jusqu'à quatre générosités n'étaient autres que le SCO, N, I, T, comme élève à Eton, U, un aspirant poète et un généreux mécène. Le prince à qui s'adressait ses streets et qui donne accès aux appartements intérieurs. En 1931, Roger Free avait acheté le mât d'Angiranie sur la route des Antiques à Saint-Rémy de Prouvelle qu'il partageait avec les Morons, ses amis. Aïs Yoriof Socialisa, de Sali Grave, Panna à la Flogart Press en IG 39. Le volume 1 d'un N, TV, magazine, épilogue, édité à Majorque un article de Madeleine Varay par point virgule taraitidine grirobert griffe paru il le tombe l 035. Une, nr, il y a euldé à Ofko, l'idée de Dieu, ft lire allusion à l'atmosphère de un seuteux, de VW, une atmosphère irie iniguïte et hermaphrodite dans laquelle la, il rend siatio un fervent culpe de l'art. Manquer ainsi mon après-midi de rêvasserie sans effort au grand air, seule chose l'y apporte un sens. Un soulagement à ma tête fatiguée. J'ai donc dû commencer à un procès dans mon lit, tant j'étais épuisée, et il me faut dîner chez Etel sans ce soir. Et qu'Etel Smith a téléphoné à 8h30 pour s'inviter à déjeuner. Il plaît, adieu, nous nous mettrons en route vendredi, et ce cher Morgan sera aéré demain. Froid des belles journées 19 décembre dîner hier soir, les brousses Richemont, les mecs Lagans, les gachetons et par-ci, pari quelques vieux célibataires. Rien d'alarmant là, seulement cet horrible malaise osé par l'appréhension, se faire coiffer, acheter une rose et se mettre en route dans froid. Et BR s'est montré le plus vif, le plus entraînant du lot, elle a jeton enflé, le risage pareil à un plume-pudding, en proie à de profonds silences. Elle n'a richement, tupide, presque au point de ne plus exister, pas une idée en tête, assise en silence et très informe, et si ordinaire, et nous tout tellement vieux. Pas une étincelle, là un scintillement. Un dîner bien frugal et à 11h tout le monde est sorti de table, et la voiture n'était pas arrivée. Dire que c'est pour cela que j'ai traversé Londres en robe du soir, que c'est cela la vie mondaine, vendredi 20 décembre c'est parce que les valeurs sont changées. A dîner ça hier soir alors que nous discutions de la raison pour laquelle nous ne pouvons ni peindre ni écrire après un grand dîner. Et c'est vrai, seuls les artistes savent vivre. Elle ne peut peindre après une soirée, ne peut en revenir à cette juste perspective, c'est pire pour les femmes, parce qu'elles doivent se dépenser davantage aux soirées, qu'elles y mettent beaucoup du leur. Nessa ne veut plus aller nulle part si la tenue de soirée est de rigueur. Ce qu'il y a de plus appréciable dans notre notoriété, si relatif qu'elle soit, c'est que nous pouvons voir qui nous voulons, ici même et à nos propres conditions. Les coups de sonnette ne cessent pas, tout neuf, Popkin, Clive, Bonita, tous ayant un rendez-vous pour signer je ne sais quel document dans l'atelier de Dinkan et, comme il a affiché une note disant qu'il était sorti, Flossiel doit constamment aller et venir pour dire M. Popkin 11 a dit qu'il était sorti et M. Popkin peut entrer. Ensuite est lent, et je n'ai pas été contente de l'avoir, ce qu'elle a senti, pour ma courte honte. Et après avoir bu une tasse de thé, elle est partie, alors que Nessa avait trouvé un joli tapis et réunit la son groupe de Londres. Et voilà qui devra être ma dernière note dans ce cahier, car nous sommes sur le point de partir pour Rodemel où nous passerons Noël 8. Dîner avec Etel 100 au 15 de Val, chez L.C.A. Éric Maclagan, 1879-1951, qui aïsait autorité en matière de sculpture julienne, fut directeur du musée Victoria VIII, Albert de 1924 à 1945. Les Gachetons, 1897-1983, qui lui succéda, étaient à cette époque au département des céramiques du musée et plongés dans les préparatifs de la higande exposition d'hiver d'art chinois à Burlington Woods. L'OTI était le surnom d'un ami de d'un camp grand qui s'imaginait être une réincarnation du pharaon 10. Flo Cyrillet, scrure de ma belle, était la femme, le ménage qui venait chaque jour chez Vanessa 11. Percy Pauquin était un comptable de l'administration des impôts, qui jouissait d'une cliare et de considérable Blomsbury. 1188 décembre 1935 Les Wolves partirent en voiture pour Mouzots le 20 décembre, par un terre humide et mélancolique. VW entama un nouveau cahier pour son journal. Cahier samedi 28 décembre C'est fort bien d'écrire cette date d'une belle écriture, bien lisible, parce commence un nouveau cahier. Mais je ne puis dissimuler que je suis quasi pareil au chiffon à poussière d'une femme de ménage, mon cerveau, témoin, cela parce que je viens d'effectuer la dernière révision des dernières des années. Mais est-ce bien la dernière révision, et pourquoi serait-ce elle mènerait la danse des jours avec ma petite taupe ivre ? Mais en fait, il faut gui mes muscles noués. Il n'est guère plus de onze heures et demie, par une année humide et grise, et j'ai besoin de me livrer à une occupation tranquille p'une heure. Cela me rappelle qu'il me faut prévoir quelque chose à faire pour la transition ne soit pas trop rude quand je serai arrivé à la fin. Un article sur je pense. Mais il est vrai que lorsque je serai parvenu au terme de ce long f'perspectif prendront bien d'autres dimensions, dans l'ensemble. Écrirai-je un autre livre très long, un de ces longs romans qui occupent totalement votre pendant près de trois ans ? Je ne cherche même pas à savoir si cela en vaut là. Il y a des matinées où tant d'idées se pressent dans ma tête que je ne peux même copier Roger. Goldie me déprime indisciblement. Toujours juché seul au sauve d'une montagne, à se poser des questions sur la vie, à énoncer des théories sur Kanye sans jamais vivre. Roger, lui, demeure dans les succulentes vallées, tout au cas vivre. Mais quel mince sifflement de terre chaud Goldie laisse passer entre ses dennes de vent. Toujours vivre dans l'absolu, toujours la vie dans l'unique, toujours est sage et goûte. Après quoi il perd sa boyotte d'eau chaude et jamais il ne remarque visage, ni un chat, ni un chien, ni une fleur. Si ce n'est à la lueur de l'universel bien ce qui explique que ses livres, débordant de grandeur d'âme, soit-il easy. Cependant il était bien charmant, lui, par intermittence. Dimanche 29 décembre je viens à l'instant de mettre en place les derniers mots des années. Cela avare, à toute allure, et pourtant nous n'étions que dimanche, alors que je m'étais doux jusqu'au mercredi. Et je ne suis pas aussi agitée que d'ordinaire. Mais c'est aussi je tenais à terminer dans le calme, une œuvre de prose. Est-ce bon je suis incapable d'en décider ? Est-ce que cela se tient, dans l'ensemble ? Est-ce que chat, parti en consolide une autre ? Puis-je me flatter que c'est bien agencé, que forme un tout ? Enfin, il reste encore beaucoup à faire. Il me faut encore qu'on s'est réprécisé. Données opposent leur intensité, et puis il y a les répétitions et déroulements. Cette version-ci court sur 797 pages des disons 200 mots chacune, mais c'est compté largement, ce qui donne tout même dans les 157 000, disons 140 000 mots. Oui, c'est demande encore des coupures hardies, parfois plus d'intensité. Cela va me prendre, encore un, je ne sais pas combien de temps. Et je dois, d'un mon STL Béconcic 12. Gold sorti, S. Goldilaudie Quinson avait été un condisciple de W. V. 1434, vers A. U. 6 octobre L. Q. 34, noté à King's College. C. Bréjeans était mort en août 1932 et F. M. Forsté avait écrit sa biographie « On se vrait mon esprit, une fois pour toutes, de ces romans, et préparer une autre ambiance créatrice, sans quoi je sombrerais dans un affreux désespoir. Que c'est curieux de se dire que ce livre-ci va s'effacer complètement pour laisser la place à quelque chose d'autre. Et que l'année prochaine, à cette même époque, je serai assise là avec un monceau de coupure de journaux. Non, pas moi en chair et en os, j'espère, mais dans mon esprit retentira le cœur habituel de ce que l'on a dit de cette masse de papier couvert d'écriture, ou d'actylographie. Et moi je dirais voilà ce que j'ai tenté de faire et maintenant il me faut essayer quelque chose de différent et toutes les difficultés, celles de toujours comme des nouvelles, se dresseront devant moi. En tout cas, ce qui se dégage avant tout de ce livre, c'est une impression de vitalité, d'abondance, d'énergie. Aucun livre ne m'a causé plus de plaisir à écrire, je crois, mettant simplement à l'œuvre toute mon intelligence, avec moins d'intensité que pour les vagues. Lundi 30 décembre et aujourd'hui, rien à faire. Je suis incapable d'écrire un mot. Trop mal à la tête. Ne peux que regarder en arrière vers les années comme vers une île rocheuse inaccessible que je ne puis explorer et à laquelle il ne m'est même pas possible de penser. A force de lire Roger, il en vient à me hanter. Quelle étrange amitié p.o. estume, plus intime, par certains côtés, qu'aucune que je n'ai jamais eue dans la vie. Certaines choses, que j'avais devinées, me sont maintenant révélées, alors que la voix s'est eue. Clive. Quentin. Nessa. D'un camp. Un peu de ventardise. Une certaine envie de rire de la politique de M. Estal, mais soigneusement réprimée. J'ai eu une idée, je préférerais que mes idées dorment, en m'habillant, pour composer mon livre sur la guerre. Le présenter comme un recueil de tous les articles que les rédacteurs en chef m'ont demandé d'écrire au cours de ces dernières années sur toutes sortes de sujets. Les femmes doivent-elles fumer ? Les jupes courtes. La guerre. Cela m'autoriserait à vagabonder et me mettrait aussi dans la position de la personne sollicitée. Et justifierait aussi la méthode en permettant la continuité. Il pourrait y avoir une préface pour exposer les choses, donner le ton juste. Oui, je crois avoir trouvé ce qui convient. Soirée humide et tourmentée. Les inondations commencent. Pluie au moment où je vais me coucher. Aboiement de chiens. Maintenant, me faufiler dans la maison et lire, je crois, un livre du passé. Les Wolves séjournaient à Monkzod's depuis le 20 décembre 1935. Il faisait un temps très froid et très humide. Le 29 décembre, VWH bat sa première révision des années, dont elle avait promis de remettre à l'imprimeur la version définitive à la mi-février. Mais elle termina l'année au lit, avec une migraine. Pour l'année 1936, son journal se poursuit dans le cahier qu'elle avait entamé le 28 décembre, cahier XXV. Vendredi 3 janvier, j'ai commencé l'année par trois jours totalement submergée, migraine, tête prête à éclater, tant elle était pleine d'idées qui se bousculaient, tandis qu'il pleuvait à torrent et que les inondations commençaient. Lorsque nous avons voulu sortir hier, la boue, qui montait plus haut que mes grandes bottes de caoutchouc, s'est mise à clapoter à l'intérieur, et ainsi ce Noël, en tant que séjour à la campagne, tout au moins, n'a pas été réussi. Et malgré tout ce que Londres peut faire pour vous irriter, vous ennuyer et vous contrarier, je suis satisfaite d'y retourner et j'ai même demandé, non sans une certaine mauvaise conscience, à ne pas rester ici une semaine de plus. Il fait aujourd'hui un temps de brouillard gris jaunâtre, si bien que l'on ne voit que la butte, un reflet mouillé, mais pas le caburnel. Je suis néanmoins contente car je me sens de nouveau la tête suffisamment d'aplomb pour m'attaquer aux années, c'est-à-dire à la révision définitive, lundi. Cela devient soudain quelque peu urgent, parce que, pour la première fois depuis plusieurs années, elle me dit que je n'ai pas gagné assez d'argent pour payer ma part des dépenses de la maison. Il m'a fallu puiser 60, 10 livres dans mes réserves. Celles-ci sont maintenant réduites à 700 livres et je dois combler ce trou. C'est amusant, à sa façon, de devoir se remettre à songer aux économies. Mais ce serait dur d'avoir à y penser sérieusement et, pire, une interruption brutale, si je devais faire du journalisme pour gagner de l'argent. Quant à mon prochain livre, je pense que je l'appellerai « Réponse au correspondant 3 ». Mais je ne dois pas m'arrêter tout de suite pour le mettre en arroniel, lorsqu'on regarde vers le nord. Par-delà la vallée de Louse, la vue est dominée par une colline creilleuse et dénudée, le mont Caburne, et ponctuée de deux budées qui surgissent de la prairie marécageuse de la rive la plus proche, pour la cote par des dépenses qui incombaient AVW, voire LW, autobiographie T, IV, pages 142 à 143. Ce sera, bien sûr, 3 Guinées, qui devait paraître en 1938. Janvier 1936 Affaire de métier et non de création Journée de pluie diluvienne Journée si détrempée que elle est rentrée dans la maison sans quitter son imperméable Et, pour n'avoir pas à le gronder, j'ai bu mon café à la salle à manger à la lueur d'une bougie Pas de nouvelles de Morgan Pourquoi ? Manque de parole de la part de Joé, à tous les angles des rameaux pendent de petites gouttes blanches C'est là, soit dit en passant, une de ses observations in-inéobstinément personnelles Comme Thomas Hardy en avait le don Méconniment sa réputation s'est-elle jamais accrue ? Si l'on considère la platitude, l'ennui, la totale absence de talent de deux trompettes-majors Je suis bien en peine de le dire et j'ai... Détrempée que elle est rentrée dans la maison sans quitter son imperméable Et, pour n'avoir pas à le gronder, j'ai bu mon café à la salle à manger à la lueur d'une bougie Pas de nouvelles de Morgan Pourquoi ? Manque de parole de la part de Joé, à tous les angles des rameaux pendent de petites gouttes blanches C'est là, soit dit en passant, une de ses observations in-inéobstinément personnelles Comme Thomas Hardy en avait le don Méconniment sa réputation s'est-elle jamais accrue ? Si l'on considère la platitude, l'ennui, la totale absence de talent de deux trompettes-majors Je suis bien en peine de le dire et j'aimerais le découvrir Je pense qu'il avait du génie, mais pas de talent Or les anglais aiment le génie Je suis assez anglaise pour sentir que mon ascendance paysanne a de vastes répercussions Tom, l'américain, ne peut rien sentir de tel sans doute Je songe à emprunter des jugements à de grands écrivains pour les développer Mais c'est que je suis toujours à la recherche d'un moyen d'exprimer mes intuitions critiques Qui n'entrent plus dans le moule étroit de l'habituel éditorial du Times Toujours est-il que cette pluie fait disparaître ma culpabilité d'avoir voulu rentrer à Londres Et nous avons eu ici une ou deux soirées d'une tranquillité sublime Des soirées d'immunité, pour employer ce mot dans son sens le plus noble Les Wolves regagnèrent le 52 Tavistock Square en auto, le mercredi 8 janvier, dans l'après-midi Il plu durant tout le trajet Vendredi 10 janvier nous voilà de retour Une forte bise a soufflé toute la journée d'hier La pénombre et la pluie régnaient partout En sorte que le confort sur lequel j'avais compté était très relatif Origo pour le thé, et veut un dîner la semaine prochaine Tout de même, j'entends bien ne pas lâcher les reines, car pour tout dire Ma tâche de ces six prochaines semaines s'annonce des plus périlleuses Comment diable finir ? Faire dactylographier, corriger d'ici la fin février Voilà qui montrera dans quel état je suis J'ai cru qu'il était midi au lieu de onze heures à ma montre ce matin Et j'ai arrêté mon travail et fermé mon livre avec un tel soulagement que Lorsque je me suis aperçu de mon erreur Je n'ai pu m'estreindre à le reprendre une heure de plus Et au lieu de cela me suis occupé de Roger Comment vais-je faire alors pour terminer ? Mon esprit a tellement perdu de son ressort J'envisage donc de terminer lundi au mardi cette longue dernière partie Pour la faire dactylographier, l'envoyer à ma belle, dactylographe Puis reprendre au chapitre auquel je m'étais arrêté pour le revoir Et ainsi attendre pour tout relire que tout ait été retapé au net Mais puis-je y parvenir à temps ? Je vais organiser mes journées aussi soigneusement que possible Me reposer après déjeuner et ne lire que du coin de mes C'est le problème chronique des gens qui est le point crucial Voilà que Dady Rylan nous invite à Cambridge Et cette vieillette elle est sur le qui-vive Et il y a aussi les lettres habituelles La société littéraire de l'université de Cambridge me demande Selon Dady, Randolph Aker Kiji, rédacteur en chef du listété A fait, sans doute, promis de donner des nouvelles de l'opéré Pour la marche Osiris-Origo, voire plus au 28 juin 1935 Note 21, 1194 janvier 1936 Une conférence Laissons-la faire Un texte pour ma lettre Origo est plutôt col d'hictoire Dit que l'Italie est chauffée à blanc D'un patriotisme aveugle A jeter alliance dans le chaudron Elle aussi huit Prévoit une guerre longue Et puis c'est thème Paix qu'ils auraient pu obtenir il y a un mois Ils sont plus déterminés que pour grandes guerres Deux jours sans viande par semaine Samedi 11 janvier Je travaille maintenant sur ce livre de la façon la plus bizarre Au petit bon clachance Je donne un coup de bec ici et je m'arrête Un coup de bec là Et m'arrête encore Je songe même à continuer ainsi après le thé Cela vaut miel que de travailler tout d'une traite Pour l'instant, je fais une pause à midi Une très belle journée Suis sollicité par l'English Club de Cambridge pour une conférence Dirai-je ce que je pense de ces invitations ? Je ne crois pas Pas pour le moment Anna fait soudain irruption après le déjeuner Jambes nues, soquettes, cheveux, ébouriffées Voulaient nous emprunter le second volume de Guerre épais pour Judith À qui l'on vient d'enlever les amygdales Avec son chandail rillé, très grande et vigoureuse Elle fait un peu penser à un joueur de rugby Elle dit qu'elle a beaucoup d'amis dans les divers collèges Des jeunes gens, mais nous n'avons pas besoin de les connaître Puis j'ai lu Yael Toile de Borod Dans lequel je peux plonger la tête la première Ensuite elle est allée voir Morgan Qui l'a trouvé entourée de la bande habituelle de Sodomites Et moi je suis allée prendre le thé chez Nessa Dinkan est entrée et nous avons discuté de la bande de Sodomites Que Dinkan déteste quand elle s'affiche comme chez Raymond Et qui, pour moi, évoque une piscottière Puis elle est arrivée Vous voyez, je laisse de côté la tonalité de la conversation Elle était fort bienveillante Nous avons discuté journalisme en général et du Newstat Contestinant, la date jette une lumière crue sur les articles de critique Dinkan a dîné chez Colfaix pour y rencontrer Max Dys Il devient sociable, les deux nature même s'il se trompe de jour Et j'imagine Sybille prenant son thé Accompagnée seulement de pain et de beurre Chez elle, et dînant seul et sans dormant sur les mémoires de Monsieur Clarkson Lequel avait une aberration sexuelle et une passion pour le poisson Se chargeait des courses de Sarah Bernaté, je suppose Mais les détails manquent totalement A confectionner 40 000 perruques pour une exposition nile Lundi 13 janvier les précieuses journées s'écoulent peu à peu Il m'en reste encore 30 environ Mais aussi, que de choses à faire encore Cependant il y a nouvelle méthode et tête les monuments aux morts de toute l'Italie Suivant l'exemple de leur reine, les fenugiotères leur alliance Y récoltaient l'argent nécessaire à la poursuite de la guerre Les fascistes y rappellent à têter patriotisme des femmes italieniques Et les invitèrent à faire le sacrifice de leurs alliances en or Dès le 18 D,1, décès, y est sur lieu d'F.1 Dans des chaudrons et reçurent en échange des, inaudaciers, où elles faisaient des études d'histoire naturelle Ch'tidit, la cadette, était à l'idale C'était lui qui avait tiburni à V.W. et attire participants les déguisements n'est-ce pas ? Virgulir l'alar, du Hortmelin, voir Q.B. 11 Le livre en question venait de notre, c'est-à-dire réponse au correspondat Après l'invasion de l'Abyssinie par Mussolini, la Société des Nations imposa des sanctions à l'Italie Pau, Anstfang, l'aîné des nièces de V.W. Commençait sa première année à Neunam College Qu'un Lady Colfax, Sybille, et le caricaturiste Max Hiller Bolin, T.Max. The Strange Life of Willie Clark, N. de un jarigien, 1, 18-60, 19-34, Fabricant de perruques et anteliers, H.I. N.S. 111 T. 1, Elbridge, janvier 1936 C'est efficace, je crois, chaque heure à son emploi, décidée le matin au lit, et auquel je me suis tenue jusqu'à présent. Anne et Christophe a dîné hier soir Christophe Hedouz est un charmant garçon, bavard et bienveillant, qui tient beaucoup de son père, surtout par la voix, et qui a aussi une certaine grossièreté de trait, propre au costello, mais beaucoup plus de cran et de vitalité qu'un strachet pur. Sang, rire, bavardage, sur Gumbo 13, bien entendu, et sur Ray. Ray et Gumbo se déshabillant pour nager toute nue, mais si l'imaginé ne me met au supplice, il n'en reste pas moins que Ray à humaniser son fils. Il mange quatre œufs, sur un pied d'égalité avec elle, dit-il, pour son dîner, le dimanche soir, et il est ennuyé parce que, dans la nouvelle maison de Gumbo, choisi sur catalogue, la chambre de domestique n'est qu'un petit box. Comme cela ressemble peu à Litton, mais il dit qu'Olivet, lui aussi, est très humain. Anne, dans sa robe rouge, jeune fille sans grâce, métaciturne, réfléchit, qui a des opinions à elle, surtout en médecine et en politique, elle vend le Daily Work et trois exemplaires, puis fait irruption ici. Elle se précipite sur Christophe et qui joue du bac au piano, et réclame d'oseu et des biscuits pour déjeuner, alors qu'il est trois heures et demie. « Nessa, Clive et Dinkan sont arrivés, mais nous avons attiré les jeunes dans notre cercle pour les écouter bavarder sur le compte de Bernard Berenson. » Quel verbiage fut-il ? Quel comérage crépusculaire, à ce qu'il m'a semblé. Cela révélait si bien ma propre décrépitude, et au long de tant de pages, je n'ai pu que plaquer le manuscrit sur la table et, les joues brûlantes, me précipiter au sommet de l'escalier. « Vérel, il m'a dit, c'est toujours comme cela, mais mon impression était que non, que je n'avais jamais rien écrit d'aussi mauvais, je note cela pour le cas où je me retrouverai dans le même état, après un autre livre, et voilà que ce matin, et jetant un coup d'œil, il me semble qu'au contraire c'est un livre bien rempli, plein d'animation, de vie. J'ai examiné les premières pages, et je pense que cela représente bien quelque chose. Il faut maintenant que je me force à faire des envois réguliers à ma belle. 100 pages partiront ce soir, je le jure 12. Christophe Estrachet, 1916-1975, était un cousin germain d'Anne Stéphan. Sa mère Estrachet était, en effet, la sœur de Karine Stéphan, toutes deux nées Costé-Locq XIII, Marjorie Estrachet, Gumbaud, faisait construire une maison sur le site de la demeure de ses parents. Mewes, Fridesy, Aslemur, Christophe était alors étudiant de première année en mathématiques à King's College, Cambridge. Bernard Branson, 1865-1959, grand spécialiste de l'art italien, était le second mari de Mary B., B. Grand-mère d'Anne et de Christophe, vieille dame autoritaire, farouchement et généreusement dévouée aux deux filles Ray, Strachet et Karine Stéphan, qu'elle avait eue de son premier mariage, ainsi qu'aux enfants de celle-ci qui, de temps à autre, étaient invitées à faire des séjours à la villa des Branson, un Tati, près de Florence, où Vanessa Edincan était allée en visite en 1920. La rue où se tient le marché au Chiais, en fait, Club Roe, à Bethnal-Gréance en 96 janvier et 9. Origo est venue dîner seule. Tout d'abord, j'ai cru que ce serait un fiasco, mais, est-ce, surtout, au charme déployé par elle, et parce que j'avais un petit peu bu, nous once bavardés avec beaucoup plus d'abandon que nous ne l'aurions fait si John William ou Harold avaient été là. Et elle nous a plu à tous deux points. Et puis elle y viendra. C'est une femme sans détour, je crois, sincère, intelligente et, à mon grand plaisir, bien habillée, car elle est snob aussi. Cela me plaît qu'elle traverse comme un oiseau du paradis le inonde où l'on s'amuse. Une longue plume verte à son chapeau me suggère l'image. Dimanche 19 janvier j'ouvre ce cahier, contrainte par le sentiment de ce qu'attend le public, pour signaler que Kipling est mort hier et qu'aujourd'hui le roi, George V, est probablement mourant. Du fait de la mort de Kipling, tous les vieux chevaux de retour de la presse se sont mis à tourner en rond dans leur stalle, et les journaux doivent tirer du très court bulletin, état du malade, cause d'inquiétude, des articles de cinq ou six colonnes que l'on étoffe avec la biographie des médecins, celle des infirmières, des descriptions de Sandringham, les commentaires de vieux villageois, des camérages sur les petites princesses en manteau rouge cerise, un bonhomme de neige, etc. Mais il n'en demeure pas moins que tous les princes se sont réunis, et j'imagine que, d'un moment à l'autre, alors qu'ils achèvent de dîner, le maître d'hôtel peut entrer pour prononcer ces mots, roi Edouard VIII. Sur quoi, mais je peux me dispenser d'inventer cette scène, alors que j'en ai déjà tellement d'autres sur les bras. En privé, à 6 heures, hier, j'ai téléphoné à Nessa et me suis alarmée de l'agitation et de la voix essoufflée avec lesquelles elle me disait, pas maintenant, je rappelle l'heure et plus tard, cela m'a donné à imaginer toutes sortes de catastrophes. Mais j'apprends ce matin que je suis tombée en pleine crise de l'Assemblée du groupe de Londres, qui s'est montrée totalement hostile à la cabale de Duncan et Nessa. Le président a été écarté et s'y carrélu, et voilà maintenant qu'en même temps le roi se meurt. Nessa et Duncan songent à démissionner 18 et à fonder un groupe, temps plutôt froid et neigeux. La neige fond à demi et à demi-gel, et je mis frais chemin en pâte aux gens. Judith a dîné ici, et nous avons eu un entretien avec James et Alice, fait une promenade le long de la serpentine et devons maintenant aller déjeuner. Je me suis approchée d'une grosse dame d'un certain âge qui lisait un journal au Times Book Club. L'autre jour, c'était Marjorie Strachet. « Que fabriquez-vous-y ? » et je demandais. « Rien » me répondit-elle. « Je n'ai nulle part où aller et rien et je l'ai laissée assise là, à lire le Times, John Lehman, William Plumet ou Harold Nicholson. » Rudyard Kipling, né en 1865, mourut à Londres le 18 janvier, et ses cendres furent ensevelies dans unzième thème à l'Ada Sandringham ou Fanulté, coin des poètes de l'abbaye de Westminster le 23 janvier. Le roi E. Accenté-Gudial avait passé Noël. De l'Ondon groupe artiste, qui avait été formé en 1913 par la fusion des groupes de Karnem Tovo, E. Leeds-Roye-Street, d'un camp grand et Vanessa Bell en était membre depuis 1919. A Noël ils avaient eu lieu ce qui leur avait paru être une intrigue sans scrupules, visant à évincer le président, qui équait alors Rupert conjure Vanessa de la Tatechotte qui était autre membre du bureau à l'Assemblée Générale du 18 janvier 1936, et ils s'étaient efforçés à assembler ce termina, cependant, sur ce que Vanessa qualifia de « triomphe total de l'ennemi SRWJ » Iker, qui avait 75 ans, fin et lui préside pour camoufler qu'un véritable choix de un camp de nerfs, en effet, leur démission. Mais ils réintégrèrent le groupe pendant la guerre. Janvier 1936, lundi 20 janvier, j'ai raconté cette histoire à Dinkan hier soir. Lui aussi avait rencontré Mio Times, elle s'était jetée à son cou pour l'embrasser. Autre aspect de l'histoire, je rire des margeries. Dinkan et Vanessa ont été battus à plate couture, mais on les acquane même, réélu tous deux au comité du groupe. Ils n'avaient chargé personne de plaider le cause. Ils n'avaient ni à un ni l'autre pris la parole. Nan et Etel 19 avaient en gardé H. silence. Dans l'autre camp on avait des discours tout près. Le résultat était, comme qu'on dit, tout cuit d'avance. Et le roi n'est pas mort, mais toujours dans le même état. Il fait une belle et claire journée. Je pense que je vais me décider à aller chez Lewis, pour me faire faire une robe. Et, nous dînons avec Alice Ritchie. Sibyl n'est que trop disposée à venir. Mardi 21 janvier le roi est mort hier soir. Après avoir dîné chez Alice Ritchie 21, nous sommes passés en auto devant Buckingham Palace. La nuit était claire et sèche, assez venteuse et assez froide. Après avoir tourné au coin pour gagner le palais, nous vîmes des voitures rangées en fil tout le long du mal. Il n'y avait qu'un maigre éclairage. Des gens se tenaient debout sur le monument blanc. À part eux, tout le monde semblait se déplacer. Tout autour des grilles, il y avait un rassemblement mouvant comme un essai d'abeilles. Quelques personnes, écrasées contre les barreaux, s'y cramponnaient. Dans un cadre discret, qui aurait convenu à inverser, s'offrait un bulletin. Nous dîmes dépasser le monument pour que le policeman qui parlait avec une lassitude polie, voulut bien nous permettre de nous arrêter. Alors nous avons mis pieds à terre, rebroussé chemin en traversant la chaussée, non sans difficulté du fait des voitures qui ne cessaient de passer, et nous avons essayé de nous frayer chemin à travers la foule. Mais c'était impossible. J'ai donc demandé à un policeman, qu'a dit le dernier bulletin. Il m'a répondu qu'il n'avait pas été publié. Alors, et je insistais, quelles sont les dernières nouvelles ? Je ne les ai pas s'une. Nous n'avions vu que fort souvent déclinant, sur un placard, quand nous étions sortis. Sur quoi ? Il m'a répondu. La vie de sa majesté touche paisiblement à sa femme et il disait cela sans conviction, comme s'il récitait des mots qu'on lui aurait soufflés et avec une vague indulgence de commande. Il y avait une certaine agitation, une certaine surexcitation, de nombreux étrangers parlant l'allemand, une bonne majorité d'hommes très distingués d'allure, en smoking, tout le monde, en fait, paraissait grandi, mais sans avoir aucunement l'air tragique, nigué non plus cependant, mais plutôt l'air de réprimer leur excitation et maintenant tout était illuminé. Comme nous nous détournions pour nous éloigner, une pièce de feu d'artifice, une torche de vermeil, crachotante et pétillante, commença à s'élever en s'épanouissant, comme en signal, comme en réjouissance. Mais c'était probablement une lampe de photographe. La foule agglutinée au gris devint d'un blanc de crêpe pendant quelques le Times Book Club, situé au 42 Zwickmore Street, était une bibliothèque de près. VWC était inscrite pour disposer sur demande des toutes dernières nouveautés. Anna Hopp, naît, et elle s'en faisait toutes deux parties des tout premiers adhérents du groupe de Londres, en bide depuis sa création en décembre 1913. John Lewis et compagnie tissu et nouveauté limited, Oxford Street. Alice Ritchie avait écrit deux romans publiés par la Hogar Press. Elle était maintenant rédactrice en chef de la revue Warriors News, publiée par l'Alliance International C. Watt pour le voter et l'égalité civique des femmes. Elle habitait Esté George Square, Pinylico, janvier 1936 secondes, et ensuite nous sommes remontés dans la voiture et sommes rentrés séhagenous. Les rues étaient très désertes. Mais à part, ici ou là, quelques placards, c'est maintenant, le roi se meurt, il n'y avait rien, d'insolite. Ce que j'ai pris pot des coups de canon n'était qu'une porte mal fermée qui ébattaient dans les médecins. Elle, à 3 heures du matin, a été réveillée par les cris des petits vendeurs de journaux. Le roi, en fait, est mort à minuit 5. Il était déjà mort quand nous nous trouvions devant le palais. Il y avait eu un ou deux étroits de lumière aux petites fenêtres du haut. Je m'en souviens. Autrement, tous les rideaux blancs étaient tirés. Dans ce temps, on re... La plupart des hommes portent des cravates noires toutes neuves ou des cravates bleues marines, les seules que l'on trouve qui puissent à peu près convenir. À la papeterie, la vendeuse parlait avec une bonté feutre et comme si nous pleurions tôt d'un grand-oncle que nous n'avions jamais connu. Chez Denison, la gérante a fait la remarque qu'elle s'était souvent dit qu'est absurde de ne vendre que parmi les articles les plus courants 22. Journée très froide et très belle. Le soleil brille. Mercredi 22 janvier Les habitants de l'Amérique sont en deuil comme s'il s'agissait de leur propre noir et les Japonais versent des larmes. Ainsi vont les choses. Mais en fait, le Premier ministre, nous n'avons droit qu'à des communiqués officiels à la BBC si vous allumez votre poste. Vous n'entendez que le tic-tac d'une énorme horloge. C'est montré fort convenable, presque sincère et bien préparé. Il donnait l'impression d'être un gentilhomme campagnard fatigué et que le roi en était un autre. Tous deux aimaient les Noëls en famille et la reine se sent très seule. L'un est resté, l'autre a été emporté. Comme il en est inévitablement de tous les couples mariés, et le roi, ces derniers temps, lui avait paru fatigué, bien qu'aimable et très calme, comme s'il était fin prêt pour un long voyage. Et il s'était réveillé une ou deux fois au cours de la dernière journée pour dire quelque chose d'aimable. « Aimable » est le mot qui revenait toujours. Et à son secrétaire, il a demandé « Comment va l'Empire ? » Curieuse expression, « L'Empire, sire, va bien, sur quoi il s'est rendormi ? » Bien sûr, cela s'est terminé par le God Save the King. Les magasins ne vendent que du noir. « Nous avons toujours un stock important, » m'a dit la vendeuse chez Lewis. « Mais nous n'aurons plus rien à faire après cette niée. Il n'y aura plus de travail pour nous, le deuil va durer au-delà de la saison de Londres. » Nascaux en noir, lundi 27 janvier, « J'ai fait quelque chose d'incroyable en estupide, oublié mon dernier chapitre à mon quillère, ce que j'ai peine à surmonter, car là-bas j'avais spris mon élan pour la fin. Nous sommes allés à Canterbury, où j'ai assisté à un service en grande pompe, tandis qu'elle faisait une conférence au country hotel. Mais je ne vais pas écrire à Kinoé. Les dénisons étaient des fabricants d'étiquettes, insignes, rubans, etc. Et avait un magasin d'exposition où le premier ministre était alors Stanley Baldwin lequel avait succédé à Ramsev-Lagdonald en juin 1935. Il devait conserver son poste jusqu'en 1937 entière. À la demande des Lossia à V.I.I., le nouveau roi, le deuil, qu'à la cour fut réduit à six mois au lieu d'une amie, janvier 1936 et impression. Nous avons failli avoir un grave accident en revenant. Les phéens éteints, nous reculions. Une grosse auto-surgit brusquement, tanguant comme navire en mer, fonçant, je l'ai cru, droit sur nous. Mais elle nous manqua. Ils sommes donc chez nous. Avons vu Nessa à côté. Quentin est là. D'un camp air bloqué dans sa voiture, deux heures du rang, devant Westminster. Le land devant le mort se poursuit jusqu'à six heures de l'après-midi. Et j'ai oublié de que nous avons vu le cercueil et les princes qui arrivaient de King's Cross. Et nous tenions dans le square, cerf comme des sardines, la populace, bien contenue par Nessa, s'y introduisait en nombre, sautait par-dessus la chaîne, grippiée aux arbres. Puis ils furent là, le cercueil avec ses léopards jaunes qui s'étiraient couronnées entasselantes et une unique pierre bleue pâle, lumineuse, et une gerbe de rouge et blanc, venaient ensuite trois employés des pompes funèbres, en part des snoirs à col d'astracan. Notre roi, ainsi que le désigna la femme que j'avais à N'côté, lui dont les traits se sont marbrés, paraissent comme grossièrement taillés des lapières et que seule son expression de regret désespére est distincte d'un quelconque boutiquier. Un visage qui n'avait rien d'engageant, bouffi, avilie, comme des hommes qui auraient bu jusqu'à ruiner sa vie, et aussi rouge que celui d'un pêcheur puis ce fut terminé. Et je n'essaierai pas d'en voir davantage, mais le monde ente sera sur pied demain à l'aube. Jeudi 28 janvier c'est en ce moment même que sont célébrées les funérailles du roi, il me suffit de monter à l'étage pour entendre le service. Il fait une belle et douce matinée soleil se montre, les rues sont quasi désertes, de temps à autre un klaxon, pas, courrier recommandé ce matin, et des invités pour le T26. Ce qu'il y a d'extraordinaire quand on se mêle d'écrire, c'est que si l'on tombe si la bonne source la fatigue disparaît. Cela doit être de penser à côté qui demande du effort. À une heure moins cinq, après une matinée cruellement stérile, la sourd coule à flot. Je crois que je vois la fin, dimanche 9 février, nous sommes maintenant le 9 février et j'ai trois semaines pour finir mon livre et ce qui explique que cette minute volée, volée pendant que j'attends d'aller faire un tour au meeting chez Adrien, soit la première dont je dispose pour écrire cette note pourtant bien élémentaire. Je travaille trois heures le matin et souvent deux heures après le T. Puis, la tête enflée, je dors. Le corps du roi George V fut transporté par le train de Sandringarne à la gare de King's Cross, le 23 Jervier. De là, drapé dans l'étendard royal et surmonté de la couronne royale, suivi à pied par le nouveau roi ses trois frères, le cercueil, placé sur un affût de canon, fit traîner, longeant au passage Tavistock Square jusqu'où Westminster au loup. Pendant quatre jours et quatre nuits, il reposa en grande pompe, cependant qu'une fou apparemment inépuisable défilait devant lui. Le 28 janvier, on le transporta à un sort pour l'ensevelir dans Chapelle-Est-et-Georges. Dans son carnet de rendez-vous, VW a simplement noté Théorigo, Cybelle, William, mais le jour de LW indique que les invités à ce thé étaient Théry Sorigo, William Plumet, Ethel Smith, Elisabeth Camerot, E. Bowen, et Quinquet, peut être C.A. Quinquet, ex-functionnaire de l'Indian Civil Service, auteur dit non, brable livre sur l'Infor le meeting qui eut lieu au 50 Gordon Square, cliquant Adrian et Karine Steffan étaient organisées par le Gros Air Comité Intellectuel Liberty qui s'était formé au mois de décembre précédent et représentait plus ou moins l'équivalent du Omité de Vigilance Organisation Antitiziste des Intellectuels Français. 19 février, 16 manu, 2 secondes février et voilà qui montrera avec quels atliarnements je travaille. C'est la première fois que je trouve cinq minutes avant le déjeuner pour écrire ici. Je travaille toute la matinée, travaille de 5 à 7 la plupart des jours. Cela indonne des maux de tête dont je viens à beau en m'étendant sans bouger, en reliant des livres deux ou en lisant David Copperfield j'ai juré que le manuscrit serait prêt, tapé, corrigé pour le 10 mars. Elle pourra alors le lire et j'ai encore toute la scène de Richemont et l'éanora dactylographiée et bien des corrections à faire dans cette exécrable scène du raid aérien. Tout cela devra être, si possible, tapé à la machine vers le 1 qui est un dimanche et ensuite il faudra que je reprenne tout par le commencement et que je relise tout d'une seule traite. Je suis donc dans l'impossibilité d'écrire dans ce cahier comme de travailler à Roger. Dans l'ensemble cela m'amuse, ce qui est curieux, malgré des hauts et des bas, et bien que je ne puisse pas me faire une opinion d'ensemble. Samedi 29 février jour intercalaire. Beaucoup d'attention accordée au Marmotte 3. En fait, ces semaines où l'on ne voit personne, sinon Nessa, pour des visites en passant, où l'on refuse toute sortie, Shepard, pour une pièce du théâtre grec 4, Alice Robert, pour une rencontre avec Max, etc., offre une liberté, une tranquillité favorable, plaisir de l'intimité. Je suis tellement absorbée dans l'univers des années que le nôtre ne représente plus pour moi qu'une sorte d'amplification, de variation sur un autre registre. Pour le moment, rien ne vient plus me barrer la route, et j'avance à toute allure. C'est même ce que je devrais être en train de faire maintenant. Mais j'ai tellement copié et recopié la scène d'Oxford Street 5 que je suis obligée de faire une pause. Elle déjeune chez les Robeson 6. Ils bruinent. C'est une journée humide et désolée. Tous les tableaux de Dacan ont été refusés, cela dit pour donner un aperçu des nouvelles d'importance majeure par le Quai en Mairie. Grande agitation d'Emblomsbury. Mais on pense que Sir Percy Bat, une fois gentiment chapitrée par l'entière confrérie des connaisseurs londoniens, se laissera persuader de revenir sur sa décision. À Tokyo, tous les membres du gouvernement ont été assassinés. Lydia connaît un grand succès à Cambridge. Clever à Paris. J'ai lu le livre de Kennell sur Byron Neuf. Je n'aime pas l'esprit habile, agile, anémique de ce jeune homme. Et il n'y a pas grand-chose d'autre qui compte. Elle s'en est pris de nouveau depuis l'âge de 20 ans. En guise d'ergothérapie, VW avait relié des livres en amateurs. Pour l'instant, elle s'occupait de coller du papier de couleur sur la toile verte des 39 volumes de l'édition ardente de Shakespeare et d'écrire, au dos, leur titre de son élégante écriture. Ces volumes sont maintenant la propriété de Lady Lynn Toton S'agit là d'un tendre surnom que les Wolves employaient pour désigner leur couple. J.T. Shepard, héléniste, prévôt de King's College, avait invité les Wolves à assister à la représentation de la pièce d'Aristophane Les Grenouilles dans le cadre d'une manifestation organisée par l'université tous les trois ans. et Léonore dans Oxford Street, voire plus haut, 11 mars 1935, note 13. William Alexander Robson, 18-95-1980, maître de conférences en droit administratif à la London School of Economics de 1933 à 1946, était co-rédacteur, avec L.W., de la revue Politicale Carterly. Juliette Alvin, sa femme, décédée en 1982, était violoncelliste et une innovatrice en matière de thérapie par la musique, voire plus haut, 3 août 1935, note 2. Les trois panneaux, peints par d'un camp grand pour le quai en mairie, des 082 étaient déjà mis en place, furent tirés vocablement écartés par Sir Peret-Batt, le président de la cutlet de White Star Line. Les protestations des milieux artistiques n'ayant aucunement ébranlé sa décision. À Tokyo le 26 février, lors d'un coup d'État avorté, de jeunes officiers de l'année japonaise réclamèrent mise à mort du Premier ministre, l'amiral Okada, et d'autres personnalités de premier plan. Byron, le year of Pan, Byron, les années gloires, de Peter Kennell, écrivain et critique, avait parti à l'octobre-mars 1936 à Mabel ce matin, parce qu'elle a demandé une augmentation. Il va donc falloir que je m'attaque à cette question, de même qu'à bien d'autres qui se sont accumulés pendant mon hibernation. Et maintenant, que j'aille déjeuner et ensuite prendre des billets pour Charlie Chaplin 10. Et, j'y pense, je n'ai jamais consigné ici la requête que m'a adressée de sa propre main, Lady Oxford, écrire sa notice nécrologique, ni rien dit de mon déjeuner là-bas, ni de cette petite bonne femme tendue, fardée, alerte, nerveuse, brillante, impitoyable, mais douée pour les singeries 11, mercredi 4 mars enfin me voilà presque arrivée au bout de la scène du raid, que je recopie, si je puis me permettre de le dire, pour la treizième fois. Cela devra partir demain et je pense que je vais m'offrir, si je l'ose, toute une journée de vacances avant de relire. Je suis donc en vue de la fin ou, autrement dit, en vue du commencement de cet autre livre qui ne cesse de frapper impitoyablement à la porte, à me retrouver enfin capable d'écrire librement chaque matin, de filer à nouveau mes propres mots, quelle bénédiction, quel soulagement, quel repos, quel délice après ces derniers mois. Depuis octobre, autant dire une année entière à condenser, à réécrire toujours ce même et unique livre. Maison de poupées, hier soir, Lydia a un excellent pièce intéressante qui projette quelques lumières sur certaines de mes propres tentatives, mais je regrette de n'être pas allé plus à Figaro. Public médiocre pourtant, et je doute que Londres se montre aussi enthousiaste que Cambridge, ce beau roux-ménard règne en maître. Le vieux garnet était là, pareil à un mouton débrouillé de la moitié de sa toison. Personne d'autre de ma connaissance. Mercredi 11 mars Voyons, hier j'ai envoyé 132 pages à Clark. Nous avons décidé de procéder d'une manière inhabituelle, c'est-à-dire d'imprimer les placards avant de montrer le texte à elle et de l'envoyer en Amérique. Il me semble que j'ai les coudées plus franches ainsi. N'empêche que je me sentais plutôt ramollie hier soir, alors que nous allions voir Edda Gabier, en compagnie de Nessa, d'un camp et Missis Grand. Je n'ai pas été aussi sensible à la pièce que je l'aurais dû, l'esprit sans doute trop fixé sur ma belle Asquin, la fidèle, la silencieuse, la dévouée, était placée chez les Wolves comme cuisinière à demeure depuis mai 1934. Le dernier film en date de Charlie Chaplin, Les Temps Modernes, passait au Tivoli dans le Strand. Les Wolves allèrent le voir ce soir-là. Lady Oxford, née Margot Tenant, 1864, 1945, était la veuve du Premier ministre, libérale, à Asquit. VW déjeunât chez elle le lundi 17 février. Le texte de ces deux lettres de requête adressée à VW a panne dans le mémoire intitulé du Amir alias Nobess, qui bite partie du volume Moments au JBM, qui parut d'abord en 1976, puis dans une deuxième édition, augmentée de nouveaux textes, en 1985. Deux éditions ont paru également en traduction en 1977 et 1986, aux éditions Stock. Lydia Lopokova, Mrs. Menarkens, se produisait alors dans des pièces d'Ibsen au Théine des Arts, à Cambridge. C'était à Menarkens que l'on devait l'idée, le financement et la construction du art-théâtre à Cambridge, qui fut inaugurée en février 1936, après deux soirées de gala, sur un cycle de quatre pièces d'Ibsen. Ceux l'on venait maintenant de transférer de Cambridge au Criterion Théâtre de Londres. Lydia, la tenue de Menarkens, tenait le rôle de Nora dans Saléoui, de Poupée et Ticinlida ou Alniguel dans le consnique Théouemès. Le vieux Garnet était Édouard Garnet, 1868-1937, le père de David, Hultu Nies, 3. En temps normal, 1. W. Lisait la version 4 thylographiée Docteur Romand de VWA vendait à les envoyer à l'imprimeur habituel de celle-ci, il, et qu'a, D1, d'une bourre, qui fournissait alors les épreuves pour une dernière correction. Mars 193, 6. Les corrections de mon livre. Jean et Frobert sont les cependant montrées tortueuses, séduisantes, sinistres à souhait, dans une robe ancienne, d'un bleu curieusement métallique. Une jeune fille que l'on aurait pu croire sortie d'une pièce d'Ibsen m'a adressé un sourire. Mais, voyons, qui était-elle ? Nous n'avons pas réussi à la place et j'écris cela simplement pour passer le temps en attendant le déjeuner. Tout de même, étant donné mon état languissant, je trouve qu'Ibsen s'en tire joliment bien. Oh, les cadences qui continuent à résonner dans ma tête. C'est une des difficultés dont je dois venir à bout. J'ai besoin d'un registre familier, doit, je crois, lire du SWIF. Voici les nouvelles. nous allons passer une fin de semaine chez David et Rachel. Morgan se remet bien. Vanessa a reçu des pièces de pure soie chinoise envoyées par Julian. Elle a trouvé un logement pour Angelica et je suis contente de la manière dont Arnold Bennett, dans une lettre à son neveu, semble-t-il, m'aquitte de toute vanité d'auteur. Nous nous sommes remarquablement bien entendus le lendemain du jour où je l'ai invectivé publiquement dans l'Evening standard. Onze nous avons eu un long palabre chez Etelsan. Virginia est quelqu'un de bien. Cela pourrait me servir d'épitaphe, je trouve. Je ne puis m'empêcher de sentir un fleur de peau comme on sent ce genre de choses que nous remontons la pente. Nous, le vieux Bloomsbury, c'est une impression plus agréable que celle de la descendre, sans doute. Neuvinçon, le peintre, a donné 50 centimes au fond pour l'achat d'un Cézanne en souvenir de Roger. Moi, ce genre de mesquinerie me met en fureur. Cela tient à Grigson, etc. Et voilà maintenant qu'il fait appel, froidement, à elle, lui qui est déjà bousculé, pompé, pressuré, quant à la situation européenne, par tous les moindres nigaux, pour qu'il l'aide au sujet de ses minables petits contrats. La situation européenne a évolué samedi. Nous étions Among Us. Hitler a de nouveau manqué à sa parole. Propose de réintégrer la société des nations. Mais je suis par trop amorphée et même envisagé de prendre un après-midi de congé neuf. 4. Jean-Fort Robertson, 1905-1962, tenait le rôle d'Eda, dans Edda Gabier, autre pièce d'Ibsen transférée à Londres. Est-elle grand ? Est-elle la mère ? Veuve, deux d'un camp grand ? Trois. Lord David Cecil, qui avait épousé Rachel McCarthy, la fille de Desmond et Molly McCarthy, en 1932, voir VW, journal, 13 octobre 1932, enseignait à Oxford, à Waddam College, et le couple possédait une maison près de Fording Bridge, dans le Empire. Depuis l'automne dernier, Julian Bell occupait son poste de professeur à l'Université nationale de Wuhan, en Chine. Angelica, sortie de son collège, venait, après un séjour de six mois en France, de s'installer au 64 Charlotte Street, non loin de l'atelier de sa mère, pour mener une vie serée indépendante. Les lettres à mon neveu du romancier Arnold Bennett, 1867, 1931, venaient d'être publiées. VW cite la défense d'Arnold Bennett, empruntée chacune à une lettre différente, l'une du 6 décembre 1926, Times du 28 novembre 1934, avait un appel à la générosité des gens en vue de la création d'un Tommy de Zunel, l'autre du 2 décembre 1930. On trouvera la version qu'a donnée VW de ce palabre chez eux, voire M&M, et donne à naissance à l'essai de V. M. Bennett et Mrs. Broad, Arnold Bennett, avait été-elle sans dans VJournal, le 2 décembre 1930. Le débat entre Bennett et VW sur le roman contemporain remontait à 1923 V. W. Dans sa chronique Book and Loison du 2 décembre 1926, pour lui reprocher le flou du C.T. au personnage et son propre manque de vitalité. Une lettre signée par deux, au tienneau de personnalité distinguait VW comprise, et il calacha d'un tableau digne de figure et à la National Gallery en 1000 Seward de Roger Free, qui avait-il, lissait-il être impressionniste français. En tout état de caisse, le tableau 1, l'ité et tech par le con, 1 juillet 1936 ne fit pas le Cézanne que l'on avait envisagé, 9 vinson, 18 89, 19 46, s'était brouillé TVRC Roger Lery durant les émets 1910, au suivi, Tite-Tie-Y 1 pied 1, 11, 4, U, Temes 1, 6 lait, les petits présieux printemly, CR, 11, il était un membre lignateur, et, par 1,1 suite, il ne devait jamais causer de lui manuoster une implacable sonde d'issue, ir ainsi qu'à tout gil en isbury. Jolie et Yson, 1905-1985, rédacteur en chef de New Year's Orodir un dû à Learning Post, était un crulitle d'une virulence notoire. Après avoir, I.I.I., publié les deux livres de John Lanipson, peints à Lanipson-Simpson, 1901,5. Les Wolves traite Cerce et Nikira. Cependant, dit Chapman, les Wolves, partirent pour Rodinelle le vendredi. T.S. 1 déçu Larisse pour Y.Packr en 8 heures. Le lendemain matin, en violation, l'aplatit, D.T., T.T. Ceux-ci, les Troc-Xalmi, L.Z. 93.6. Vendredi 13 mars. J'avance mieux, me semble-t-il, et me permet donc de dérober 10 minutes avant le déjeuner. Aucun de mes livres, jamais, ne m'a demandé un travail aussi acharné. Je vise à n'avoir rien à changer sur épreuve, et je commence à croire que ce n'est pas une si mauvaise idée. Cela s'est montré efficace jusqu'à présent, mais en voilà assez sur les années. Nous avons fait le tour de Kensington hier en discutant politique. Aldo refuse de signer le dernier manifeste parce qu'il approuve les sanctions. C'est un pacifiste. Moi aussi, devrais-je donner ma démission ? Elle dit que si l'on considère que l'Europe est à la veille d'un prodigieux chambardement, comme on n'en a pas connu depuis 600 ans, il faut oublier ses préférences personnelles et soutenir la Société des Nations. Ce matin, il assiste à une réunion extraordinaire du Parti travailliste 10. C'est la semaine politique la plus fiévreuse, la plus chargée qu'on ait jamais eu. Hitler a massé son armée sur le Rhin, à Londres, ce ne sont que meetings. Les Français prennent cela si sérieusement qu'ils, le petit groupe de P-Intelligentsia, ont envoyé un homme pour des pourparlers ici demain, preuve d'une foi touchante en les intellectuels anglais. Encore un meeting demain. Je ne manque pas de me dire, comme d'habitude, oh, cela va passer mais c'est tout de même curieux de voir les canons de nouveau s'approcher de notre vie périvée. Je les vois très distinctement, j'entends un grondement, même si, tout comme une souris qui court à sa perte, je m'obstine à grignoter ma page quotidienne. Que pourrais-je faire d'autre, sinon répondre au coup de téléphone incessant et écouter ce que dit elle. Tout le reste est abandonné. Par bonheur, nous avions renoncé à tous nos dîners et autres, à cause des années. C'est un printemps de travail intense et de grande concentration que nous avons là, avec peut-être deux belles journées, des crocus en fleurs. Puis voilà qu'arrive un froid noir. Tout semble se liguer, mon métier d'esclave, notre insociabilité, la crise, meeting, pénombre. Et qu'est-ce que tout cela veut dire ? Personne n'en sait rien. Quant à ma vie personnelle, non, je ne crois pas avoir vu qui que ce soit, ni fait quoi que ce soit, sinon marcher et travailler, marcher pendant une heure après le déjeuner, et ainsi de suite. Il faut maintenant que je regagne la Hogarth Press. Des manuscrits tout de même. Lundi 16 mars, je ne devrais pas être ici, en train d'écrire, mais je ne peux plus continuer à me donner du mal sur ces pages torturantes. Je rentrerai à 3 heures pour en revoir quelques-unes, puis d'autres encore après le thé. Soit dit pour ma propre gouverne, je n'ai jamais, depuis la traversée des apparences, ressentis un désespoir aussi virulent en me lisant et relisant. Voilà que j'étais assaillie par l'impression que mon livre ne valait absolument rien. Un livre qui n'en est pas moins en cours d'impression. Puis je m'y suis mise, avec désespoir. Je l'aurais volontiers envoyé promener, niége et continué à taper. Au bout d'une heure, la ligne a commencé à se tendre. Hier, je envahirai la Rénanie, sans rencontrer la moindre résistance. À midi, au Réjsta, un adolphe fleureté, provoquant et exultant, exposa triomphalement ses propres projets pour la sécurité européenne, y compris l'outil de réintégrer la société des nations, si ses autres conditions étaient et tt. Ilodis. Lw était un partisan convaincu du système E. On citait Yves de S.E. Trema, Uri T. Kotli, L.A.S.D. N. Tandis que l'écrivain Aldous Huxley, pacifiste déclaré, considérait qu'appliquer de sanctions à l'Italie, après l'invasion, le Labyssinie, ne servirait qu'à rassembler davantage encore les Italiens autour de musées que se l'être de mesure, T.L.E. Braque rendre plus difficile d'empêcher les guerres et d'établir durablement la paix parmi les muons. 1204 l'est relu une fois de plus et je me dis que ce pourrait bien être mon meilleur livre. Cependant je n'en suis encore qu'à la mort du roi. Je pense que c'est le changement de scène qui est si épuisant, saisir les gens à point nommé et puis les larguer d'une secousse. Tous les débuts de scène paraissent sans vie et puis il me faut à nouveau d'actylographier. J'ai relu à peu près 250 pages et il y en a 700 affaires. Une promenade le long de la rivière et à travers Richemont Parc m'a ravigoté comme rien d'autre n'aurait pu le faire. Mais Adrien a eu encore une de ces bizarres attaques. Il a soudain perdu connaissance et ensuite été pris de violents vomissements. Cela m'a rappelé ce jour où j'ai vu mon père s'écrouler et cru qu'on lui tirait des sucnes. Les affaires politiques se sont légèrement tassées. Nous avons eu un meeting samedi. Je suis allée chez Elisabeth Bohan et j'ai pris place dans son salon de verre esplendissant au goût du jour. On aurait dit un tableau impressionniste de dames assises regardant le lac. Elle-même rappelle beaucoup un tableau. Nous avons discuté de la terrible agitation de cette pauvre Rose Macaulay, tout en émoi parce qu'Elisabeth aurait refusé de la voir. Elle m'a arrêtée dans Torrington Square pour laisser convulsivement échapper ce cri du cœur. Est-ce qu'Elisabeth ne veut plus me connaître ? Je suis allée chercher quelque chose et elle m'a fait dire qu'elle était sortie. Il y avait une réception passée en revue des jeunes gens. En fait, c'était des jeunes de la BBC. Mais quel état d'esprit cela dénote ? Mercredi 18 mars il me semble maintenant si bon. C'est encore des années que je parle que je ne peux plus continuer à corriger. En fait, la scène à Whittring n'est pas loin d'être la meilleure de ce genre que j'ai jamais écrite. Les premières épreuves commencent juste à arriver. Une douche froide doit donc m'attendre là. Je suis incapable de me concentrer ce matin, doit composer l'être à un anglais. Je pense, une fois de plus, que c'est en définitive la forme que cela prendra. Parce que, après tout, des lettres séparées rompent la continuité. Si, 13, le texte s'arrête ici, une autre pause. Ces errances proviennent de ce que nous avons eu Carine à dîner hier soir, et avant cela, toujours le même, passablement alourdi et jauni, et après, Elisabeth ouille en saut, et bien qu'il ne fût pas tard. Assise là, je me suis sentie comme une serviette humide. Mon cerveau ne veut rien saisir, et puis c'est aussi la première journée de printemps, chaude, grouillante de vie. Au diable, ces vieilles femmes insistantes, il faut que j'aille prendre le thé chez Mrs. Grouvenor. Oh, quel vampire elle son point. Cette vieille sorcière doit se nourrir de mon sang voire de mausolée en bouc. Le livre mausolée, présenté et annoté par Alan Bell, et qui parut en 1977. 1, 2, date du 2 juin 1900, on peut lire étourdissement, et je suis tombée à la renverse, comme si on m'avait tapé d'une balle. Le docteur Seaton appelle ce latin vertige stomacal et semble y attacher peu d'importance. Elisabeth Bowen habitait au 2, il des éclairances terrasse, qui donnait sur le lac de Régeance Park. En Glowida, elle était arrivée à Londres dans les années 1920 et la romancière journaliste Rose Macaulay lui avait même alors beaucoup de bonté et prodiguait bien des encouragements l'esthétés à Angallan, lettre à un anglais. Elle est un des nombreux titres que VW donna, au moins 0,1,0 travail, à ce qui allait devenir 3 à Guinée, voire plus haut, 3 janvier 1936, note 3, S.S. Kotelianski, 1882, 1955, vieille amie des Wolfe et de Catherine Mansfield, avait quitté l'Ukraine et laissé rémigrer à Londres avant la guerre. Il avait ainsi, en collaboration avec les Wolfe, effectué des traductions qui furent publiées par la Hogarth Press, alors à ses débuts, à Richemont. Londres était une jeune femme de vaste culture, l'éditue et ex-mure, l'honorable Mrs. Norman Grosvenor, 1858-1940, était de plaire à Athenissia et eu en astronomie au mairie William. E 1980, petite nièce favorite des tels, signé t-chef que le travaux maire, veuve, de 11 au collège universitaire, l'ami de VW et Suzanne eut jamais 1936-1205, j'aurais pu n'y aller, pas de chapeau, voudrais m'étendre après le thé pour rêver puis il y allait d'ici mon 16 demain, et Rodemel, puis j'aurai une semaine de paix avant un week-end chez les Céciles. Mais Karina était très gentille, vive d'esprit et en quelque sorte, triste, pathétique, a dit qu'elle avait trouvé Adrian inconscient et que ce fut épouvantable. Pourtant, ils se sont séparés, une sorte d'endurance chez elle et une aptitude à quelque chose d'autre, un peu comme un chien à qui l'on a arraché son os, mais qui a cessé de gronder. Elizabeth W. a bien parlé, elle aussi. Vendredi 20 tard, mon livre de nouveau très bon, très mauvais hier et quelle horrible soirée. D'abord Lady Simon et Harry, puis Raymond A. Ensuite, aspirant à dîner, je suis descendu à la H-Presse pour voir si mon Macaulay était russe, sans parents arrivés. Et là, on a frappé à la fenêtre, j'ai cru que c'était une seule à elle ou la petite apprentie couturière, venue m'apporter ma robe, mais cachée, toute petite. C'était, oh mon Dieu, une jeune fille sur le point de ses vagues blanches, les mains enflées, parlait à nuire. Pourrais-je avoir un peu d'eau ? Il était à peine bon anglais et incapable de marcher. S'assit sur les marches d'entrée du sous bavardé, mais le fait seul tandis que j'allais chercher de l'eau. Puis je l'ai fait entrer et qu'il lui fallait elle fit chauffer de la soupe. Mais c'était une chose affreuse. La s'en aller, elle savait pauvre avait cherché toute la journée pour trouver du travail, qu'elle devait partir, souffrait d'une névrite, ne pouvait plus coudre, n'avait-tu se traîné jusqu'à qu'une tasse de thé pour son petit déjeuner. Vivait seule dans Bethnalgréant une chambre, à Bethnalgréant. Tout d'abord elle n'arrivait auparavant et le guerre a parlé. « J'ai faim », a-t-elle dit. Peu à peu elle s'écousait des passants animés. Encore à moitié aéri, elle a remarqué, on dirait de gilet. Cela dit, en que vous êtes frère et sœur, vous avez tous les deux un grand montrant du douané. Moi, je suis juive, cela, en appuyant curieusement sur le gilet de L. le mot, comme si c'était une confession. Lui aussi, et jeudi nous a serré la main alors et elle s'est un peu ragaillardie. Mais mon Dieu, non, elle est dit, portée, vous n'avez personne pour l'aider. Des amis, oh, elle bien ne pense qu'à s'amuser prenant un bain, est-ce que je peux l'emporter chez moi ? Nous lui avons donné de la langue, deux œufs et cinq shillings. L'avez-vous fait vous-même, à propos de la soupe ? Pouvez-vous vraiment vous le permettre, à propos de l'argent ? Et ce n'est qu'un petit brin de fille vingt-deux ans qui souffre, n'est jamais vu une détresse, une pauvreté aussi tangible. J'ai eu l'impression que c'était notre faute et c'est elle qui nous a offert des excuses. Mais qu'aurions-nous pu faire ? Je resterai au lit si je ne me sens pas bien et ensuite j'irai à la bourse du travail. Mais je ne peux rien trouver. Pensez, une personne de notre classe, c'est tout ce qu'on s'attire. Il pleut maintenant et je suppose, n'y a à quoi bon y penser, comme à l'heure ordinaire, ce qui était si frappant que je n'ai pas cessé de le voir toute la soirée. Sophie Shona Simon, épouse et collaboratrice de l'Industrielle de Manchester, membre du Parlement, Sir Ernest Simon. VW avait fait sa connaissance en 1933, et leur amitié, bien que sans grande intimité, était basée sur un respect mutuel. Le vieux cousin de VW, Harry Lushington Stephen, 18-60, 19-45, qui avait été jadis jugé à la haute cour, en Inde, avait hérité le titre familial de Baronet en 1932, virgule Raymond et Raymond Mortimer symboliquement quand j'écris. Une certaine horreur se matérialise, mais sous une forme humaine, et dire qu'elle peut vivre 20 ans. Quel système point ! Mardi 24 mars, une excellente fin de semaine à Rodemel tant bien que mal. Les arbres commencent à mettre leurs feuilles. Jacinthe, Crocus, chaleur, première fin de semaine printanière. J'ai dormi. Elle avait un grand meeting, du parti travailliste, des personnalités de l'eau, mais j'ai dormi. Puis nous sommes allés nous promener jusqu'à la ferme du rat, à la recherche de Violette. Là c'est encore le printemps. J'écris dans un demi-sommeil. L'approche de Pâques, ce signal de branle bas général. D'un camp va en Espagne. Angélica revient. Nous pourrions faire n'importe quoi. Peut-être partir avec Morgan, dont le livre est sorti. Un gros volume bleu. Pas encore le temps de le lire. Et je suis si absorbée par Trois Guinées, c'est le titre que je lui donnerai. Je dois friser la folie, je crois. C'est que je me plonge dans ce livre au point de ne plus savoir ce que je fais. Je me suis surprise à parler tout haut en marchant dans le strand. La vieille Mrs. Wolfe d'excellente humeur hier. Elle voulait absolument faire valoir que Lady Oxford n'est pas vieille, qu'une vie retirée peut être aussi bonne qu'une vie mondaine et que les vieilles dames aspirent tout naturellement à se rendre à des réceptions. Une bonne part de tout ce que l'on dit est toujours justification de soi. Mais mes dix minutes sont passées et il faut que je monte à l'étage. Miss Bernice Mark est allée voir Léonard. Dimanche 29 mars C'est maintenant dimanche et je continue à aller de l'avant et refais ce matin pour la vingtième fois Eleanor dans Oxford Street. Le plan est maintenant tout tracé. J'aurais terminé le mardi 17 avril. Enfin, c'est ce que je me dis. Un violent mal de tête cette semaine, j'ai dû rester étendue, accablée. Ainsi j'ai manqué la réception des potiers donnés par Nessa où Angelica a fait sensation avec son chapeau neuf et nous avons remis à plus tard notre week-end chez les Céciles mais pour compenser sommes allés à Richemont hier. Avons admiré la vue ravissante qu'offrait la vaste pelouse d'un verre profond, le gazomètre et les nuages qui louent vers Zéalingad et elles sommes rentrés pour ensuite aller voir le constructeur Solnes 20 où je n'ai pas apprécié l'interprétation de Lydia en partie à cause de son costume idéaux de bottes, jupe verte, fichue rouge. Et elle n'a pas un jeu assez étendu, ne peut y passer du réel au poétique. Elisabeth Bohan, Cameron, était là avec un cousin qui était du même avis. En fait, ils y mettaient encore plus de conviction, trouvaient cela détestable. Nous ont proposé de nous présenter le constructeur et d'aller boire de la bière au café royal. Mais nous avons refusé pour rentrer à la maison. Nous avons vu venir le prince polonais et nous sommes verrouillés juste à temps. Elle annale à la gorge ce matin. Nous songeons à partir, et il est grand temps aussi, tout là, à Charleston pour Aignong's House vendredi prochain et nous y terrez. Nessa, Angelica, Clive et Quentin seront le livre de M. Forstet et Mimeerpest. Bernice Mark n'a pu être identifié. Il se pourrait qui est-ce le rôle de bâtisseur, Aulvar Solnès, dans le conflit de Thierry Fiskzincombéadé, à Clark-le-Bois ce soir, à six jeunes femmes sans travail, comte Potokie de Montalc, sud-africain cinétiquement Ketlutipte. Huir étant des descendres, décrier était un personnage bien têté, l'onitue à Bloomsbury, voire juvêtue de toches flottantes rouges, cramoisies, journal, février 1932. 19 avril 6207 J'ai laissé de côté Elisabeth Robin, soit dit en passant, une vraie malédiction pour moi, car elle est arrivée à un moment de grande tension, et j'ai dû m'abandonner à ses exigences infiniment pressantes, compliquées, pointilleuses 21. Oui, elle me devait une explication. En fait, elle était venue de Brickton tout exprès pour s'expliquer. Il lui était impossible d'aller voir le C. Solnès. Elle se rendait bien parfois au théâtre avec une amie, cela, elle ne pouvait le nier. Mais j'ai la vue qui baisse, enfin, cela doit rester entre nous. Je ne veux pas dire que je deviens aveugle. Non, mais je dois aménager mes yeux, et j'ai un livre à écrire. Je tiens à y consacrer toutes mes forces. Pensez-vous pouvoir expliquer cela ? Oui, oui, et puis il y a encore autre chose. Vous êtes la seule à qui je peux confier cela. Je ne pourrais pas supporter de voir Hilda. C'est moi qui suis Hilda, la personne pour laquelle la pièce a été écrite, le tout dit avec beaucoup de conviction. C'est un petit colibre et gelé, aux lèvres rougies, aux yeux d'un bleu intense, toute petite, vieille, ne ménageant pas les effets de voix. Nous devons aller dîner chez elle, ou prendre le thé. Mercredi, hier avril, j'ai oublié de faire un poisson d'avril à Léonard, et lui aussi. Les M sont la vente et argent. Nous sommes allés prendre le thé chez Gérald Lillière, autant dire rendre visite à un alligator dans un bassin, un alligator obès et décrépit, gisant, comme nos tortues, à moitié dans l'eau, à moitié dehors. Je regrettais de n'être pas allée à Donning Street, entendre Beldoin parler de Neunam II, au lieu d'être assise là, dans la chambre hideuse de Deveur gardant, avec ses housternes, le thé servi sur des tables roulantes, et au-dessus de la cheminée, le tableau dont Gérald a fait l'achat il y a bien quarante ans, à Esteve, je doute qu'il ait trouvé grand plaisir à nous voir, ou qu'il lui reste encore la moindre aptitude à prendre plaisir à quoi que ce soit. Nous avons parlé maison d'édition, et elle, je ne sais pas son nom, s'est montrée très enjouée, de cette manière forcée, propre à la femme dont la vie est vide et qui doit continuellement remonter son mari. Elle est bien arrangée mais d'un certain âge, desséchée, une femme assez sympathique, il me semble, mais insatisfaite. Gérald m'a parlé de ces maladies, a jeté une douche froide, raisonnable, flair d'homme d'affaires très émoussé, car en tarif comme d'affaires il a échoué, en tous ses projets. Cela n'offre aucune possibilité, aucune, ne cessait-il de répéter. Et aussi, à quoi bon, vraiment, à quoi bon je me dis qu'il a senti que nous étions probablement mieux dans le cours que lui-même. Je doute qu'il attache la moindre importance au passé non plus, aime peut-être les fils de Georges. Comment ? Elisabeth Robin, 1862, 1952, actrice américaine, auteure et féministe, elle s'était fixée en Angleterre en 1888 et avait bien connu les parents de VW pionnières dans l'interprétation du théâtre d'Ibsen sur les scènes de Londres. Elle avait tenu le rôle d'Ilda Wengel dans la première représentation du constructeur Sotty, le 20 février 1933. Son essai, Ibsen N2 Actress, Ibsen et l'actrice, parut à la Hogarth Press en 1928. Elle vivait, désormais, à Brichto et, à la demande de Menarkens, VW lui avait écrit pour lui demander de venir voir un, virguleux, le constructeur Solnes au Critérion Théâtre, où Fidi Alopokova interprétait le rôle d'Ilda, voir VW. L'été, VI, 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 X3114 et 3116. Gérald Létang du Quart, K, seul dernier frère de VW encore vivant à cette époque, avait fondé et donné son nom à la maison d'édition qui avait publié le premier roman de VV. Il a été, depuis 1921, marié à Cécile Scotchard. Bien que VW ne fût pas allé à Donning Street entendre le premier ministre Stanley Hakim In Park au cours d'un meeting organisé pour récolter des siens en vue de la reconstruire que le collège féminin, elle utilisa dans trois jidistes, les paroles du ministre qui furent rappoutées, voirent-ils, P88 à 95, avril 1936, 1208 savoir, et garde le contact avec Sophie, et Emma Vogue en 3. De là, nous sommes allés nous promener dans le parc. Si je parviens à faire 25 pages par jour, R, j'aurai fini mardi prochain, et ensuite ce sera les épreuves. Cependant je ne me tracasse plus beaucoup, je travaille à la scène difficile de North et Sarah, mais prends les choses avec philosophie. Jeudi 9 avril, Mouzeuse, voici maintenant venir le temps de la dépression, après celui de la congestion et de la suffocation. Le dernier paquet a été envoyé à Clark hier, de Richemont. Elle est en train de me lire. Il se peut que je sois pessimiste, mais je crois deviner une certaine tiédeur dans son verdict, qui reste tout de même provisoire, c'est vrai. Toujours est-il que ce sont des journées peu engageantes, éprouvantes et sans entrain, qu'il faudrait pouvoir jeter au feu. Ce qui est vraiment horrible, c'est qu'après cette venteuse journée de répit, au labis glacé qui n'a pas cessé de faire rage depuis notre arrivée, mais je n'ai eu ni oreille, ni yeux, ni né pour rien, et me suis contentée d'aller et venir rapidement, souvent avec désespoir, entre mon atelier et la maison, après cette journée de répit, donc, il me faut reprendre par le commencement et lire 600 pages d'épreuves non corrigées. Pourquoi ? Oh pourquoi ? Jamais plus, jamais plus. Je n'ai pas plutôt écrit cela que je me mets à élaborer les premières pages de Trois-Guinées et que j'improvise tout un discours bienveillant sur Roger. Mais sérieusement, je crois que ce sera mon dernier roman. Mais c'est aussi que je voudrais m'attaquer à la critique. Cela suffit pourtant. Ma première tâche est d'assumer la charge de la vie, lire les manuscrits de la Hogarth P et brasser les eaux. Je les ai laissées devenir un peu stagnantes, corrompues. Dîner à Charleston ce soir, je suis contente de le dire. On discutera de l'article de Clive, à propos du quai en mairie. Nous avons rencontré Nessa et Angelica le haut. Angelica avait tout d'une héroïne d'un roman de Tourguenief avec sa robe à Brandebourg et sa petite toque. Judith Bajonal est déjà une femme de 45 ans, avec six enfants, un mari clergyman, je crois, ou maître de conférence à la London School of Economics. Je ne pense pas avoir dit que nous avons reconduit Morgan 6 à Abinger. Sois chéri, le robuste policier, s'étant chargé de lui faire quitter Manchester Street. Nous avons en silence traversé des faubourgs aux routes en pente, pas de vue, tout étant brumé, brusque tournant à droite, puis à gauche, on s'engage dans une halse, Sir George Ducourt, 18-68, 19-34, frère aîné de Gérald, avait trois fils. Sophie Farrell, 1861 à 194 1, avait été la cuisinière de la famille Hyde Park Gaté, par la suite, était toujours restée au service de l'anne où la pourcent des membres des familles du Cuart Estefan. Emina Vaugan était une cousine du 8 avril 1936, le rêve de l'homme d'affaires article de Cliff Bell parut dans un, Germaine de Gérald, coin E. le Virginia, mais celle-ci n'avait plus guère de rapport avec elle. Dans les salons du Quai en mairie, Judith Trésar Genal était en fait la fille de Trésar Barra et Nicolas Bagenal. Ce dernier, outre sous poste de Neyri, E. Conférence à la London School of Economy, était horticulteur, Judith était née en 1918 quelques cents avant Angélica, sa grande amie, qui ne se maria pas avant 19.1.1.1.2. M. Forsté, appartenait en effet à la police métropolitaine. Forsté appelait Edicaria Piae, N1, le 2 avril, veille de leur départ pour Cognel, les Wolfe à l'air, R. G. E. M. Forsté à I. Init, I. Virgule santé de Manchester Street, où il avait passé sa convalescence après son O.P.I. U. de la prostate, L. Inca, R.F. I.01. A. Westliachurst, la maison qu'il habitait avec sa mère à Angélamay, R. J., Bob, L. virgule 1 virgule 1 et ne modeur le ton entendu par vw s'adressait probablement à chinchas nominé tout là s'il pente et là au sommet d'une petite colline sa maison et la vieille missis force t rondes comme in un pilier pieux gris et saillant la femme de chambre avec son tablier et ses finis dans l'homme et tourmire et jardinier à l'arrière-plan tous étaient là pour l'accueillir il appelle sa mère par un petit nom ton virgule et nous avons jeté un coup d'oeil dans le salon strictement victorien avec sa bouilloire en argent et des dessins de richemont inde à la mort puis nous avons pris congé et puis il y eut colfax oui elle s'est imposée instantanément le premier jour de notre arrivée pour le déjeuner en béret noir et manteau de tweed gris desséché comme le sont les jambons chez flint une boutique de l'eau pas améliorée par le chagrin à mon avis seulement embarrassé pauvre femme si dur que la perte d'arthur ne diffuse qu'un léger brouillard de sentiments et pourtant elle est courageuse je trouve mais demeure la femme qui tient à recevoir l'ambitieuse l'agité l'insatisfaite qui court et court comme un chien court derrière une voiture qui va toujours trop vite et il faut voir comme elle fait mine de mordre les autres chiens qui court missy sweetgram mme de marjorie 9 nous avons eu une conversation au coin du feu sur les notables puis elle nous a quitté rolls royce allait voir des clients sans doute vw n'écrivit rien dans son journal entre le 9 avril et le 11 juin 1936 le 8 avril elle avait envoyé les dernières pages du texte revue des années au clark les imprimeurs qui commençaient déjà à lui retourner ses envois précédents sous forme de placards pour correction toutefois la nouvelle que harcourt brasse son éditeur en amérique était dans l'impossibilité de publier le livre avant l'automne va apporter à vw un répit bienvenue car ce travail de révision auquel elle se consacrait tout entière l'avait conduite au bord de l'effondrement nerveux dont elle montrait des symptômes habituels maux de tête et insomnie elle s'accorde à quatre semaines de vacances totales qu'elle passa à monxos allongé la plus grande partie du temps le 3 mai les wolfs regagnèrent londres où vw fut examiné par son médecin elinor referly randell qui cautionna l'ordonnance de vw un changement de cadre en conséquence du 8 au 20 mai ils firent une randonnée en voiture dans le sud-ouest de l'angleterre en passant par way motelime régis pour arriver en cornouailles où ils séjournèrent trois jours et trois à nuits chez leurs amis kai will arnold forsté non loin de steve pour regagner ensuite rodmel par shaftesbury le 22 mai ils réintégrèrent avistock square pour une semaine puis ils repartirent pour rhodeniel y passèrent douze jours à l'occasion de la pentecôte après quoi le 10 juin ils rentrèrent à londres ces deux derniers mois et en vérité les deux suivants alors que vw en proie à l'angoisse profonde à la dépression que lui valait les années frais le suicide lw devait par la suite s'en souvenir comme d'une période terrifiante jeudi 11 juin georges richmond 18 09 18 96 de l'académie royale des arts avait comme il est dit dans la bibliographie de monsieur forsté publié en 1956 par marianne thornton croquait d'innombrables forsté et thornton sibyl colfax qui depuis plusieurs années s'occupait d'une affaire de décoration d'intérieur vint déjeuner à monxos le samedi 4 avril sir arthur son mari était mort le 19 février 1936 missy sweetgram avaliagram 18 96 1974 était la femme de ralph wygram 18 90 19 36 du foreign office voir vw journal 17 et 22 avril 1936 et génie le marge et la femme de roland de margerie premier secrétaire de l'ambassade de france à londres de 19.13 à 1939 juin 1936 1210 jeudi 1er 1er juin tavistock square de thé un il n'y faut bien après deux mois notez brièvement ici qu'au bout de ces deux mois de maladie sinistre pour ne pas dire catastrophique jamais depuis 1913 je ne m'étais sentie aussi près du précipice j'ai refait surface je dois réécrire une bonne part des aimés c'est à dire procéder à des interpellations et des suppressions mes autres je ne peux pas entrer dans les détails ne puis travailler qu'une heure ou deux oh mais quelle joie divine que de se retrouver maîtresse de son cerveau somme remarque j'ai trait de monxos hier je vais maintenant vivre comme un chat qui marche je sais sur des oeufs jusqu'à ce que mes 600 pages d'épreuve à corriger soit terminée cela m'est possible je crois oui possible mais il me faut un immense coup courage et de l'optimisme pour y parvenir comme je l'ai dit c'est la première fois il est que j'écris spontanément depuis le 9 avril date à laquelle je me suis écroulé dans mon lit ensuite la cornouaille mais je n'ai rien noté de cela puis retour et vu l'i puis monxos et à la maison depuis hier pour un essai de 15 jours et puis le sang s'est mis à circuler dans ma tête et j'ai écrit 1880 ce matin dimanche 21 juin après une semaine de violentes souffrances des matinées de véritables tortures uré je n'exagère pas mal de tête profond désespoir et sentiment d'échec total l'intérieur de la tête dans le même état que l'on allait narine après le rhume des foins voilà de nouveau un matin de fraîcheur de paix une impression de délivrance de répit d'espoir je viens à l'instant d'achever les robsons pense que c'est bon de je suis sous l'empire d'une telle contrainte subit une telle dépression que je ne peux rien écrire sur la vie tout est réglé d'avance on ne peut revenir sur rien je travaille une demi heure là en bas monte souvent au comble du désespoir m'allonge fait le tour du square revient écrire encore dix lignes ensuite hier au lord le mcc contre l'université d'oxford sans que jamais ne cesse ce sentiment d'avoir à me retenir à me contrôler entre le thé et le dîner étendu sur mon divan je reçois des gens rose m'a collé elisabeth bohan n'est ça me suis assise dans le square hier soir et vu s'égoutter les feuilles vertes tonnerre et éclair ciel violacé n'essa et angelica discute à musique des chats se faufilaient autour de nous elle dînait avec tom et bella un été très étrange des plus remarquables émotions nouvelles humilité joie impersonnelle désespoir d'écrivain j'apprends mon métier dans les pires conditions vraiment quand je lis les lettres de flaubert c'est ma propre voix que j'entends crier au accent circonflexe à patience je le trouve consolant encourageant il faut que je façonne ce livre avec calme force et audace mais il ne paraîtra pas avant l'année prochaine je sens pourtant qu'il offre des possibilités à condition que je sache les saisir je tâche d'approfondir les personnages en une ce fut après avoir remis à gérald du court le manuscrit de son premier roman la traversée des apparents en 1913 que vw avait souffert d'une longue dépression nerveuse au plus fort de laquelle tout exprès pour le dit club par un certain thomas lord l'idl's ex cricket ch tb en septembre sept années là elle avait tenté de se suicider voire les années dans vw l'oeuvre romanesque il y est stock 1979 page 72 à 77 de l'ordre est un terrain de cricket quartier général du mcc sir thomas wyom 18 79 1957 du colonial service avait été nomme gouverneur de la point virgule anna t avoir passé dix ans à une conne qu'on avait en 1921 épousé bella soeur de l w et à marie 1211 seule phrase délaguer et de resserrer les scènes afin d'envelopper l'ensemble des atmosphères une mardi 23 juin bonjour un mauvais jour cela continue ainsi peu d'individus auront été aussi torturé que moi par le souci d'écrire flaubert accepté je crois mais je vois maintenant le livre dans son ensemble je mise pouvoir le mener à bien si seulement j'ai du courage et la patience de prendre chaque scène calmement de la composer je crois que ce peut être un bon livre et alors à quand il sera fini elle pas si clair aujourd'hui parce que je suis allé chez le dentiste et que j'ai fait des courses mon cerveau est pareil à une balance un poids infime le fait pencher hier il était équilibré aujourd'hui il fléchit rien ne fut consigné dans le journal de ww entre le 23 juin et le 30 octobre la santé de ww demeurait précaire et les contraintes de la vie à londres l'impression selon ww que les politiciens affolés et vaussiers renvenaient continuellement tenir des meetings dans l'appartement obliger les wolfs à se réfugier à rodmel plutôt que d'habitude le 9 juillet ils y restèrent lw allant à londres une fois par semaine jusqu'au 11 octobre vw lisait à bas